Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Marie-Ofré Fanon, présidente du conseil de quartier Cambron Garibaldi, et ravie de vous retrouver ce soir pour cette deuxième réunion publique de 2021. Autour de la table, nous avons Madame l'adjointe au maire chargée des conseils de quartier, Madame Valérie Giovannucci. Nous avons Madame le conseiller de Paris chargée de l'urbanisme, Madame Claire de Caire-Montonnerre. Nous avons Monsieur l'adjointe au maire chargé de la démocratie participative et du budget participatif, Monsieur Mathieu Luneau. Et par visio, l'ensemble des titulaires du conseil de quartier. Et vous, chers riverains. Comme vous le savez, le rôle de notre conseil de quartier est de contribuer à une meilleure communication entre la mairie et nous. riverains, résidents du quartier. Et à faire en sorte que nos préoccupations, les vôtres, les nôtres, soient prises en compte au niveau municipal. Donc aujourd'hui, nous avons choisi d'ouvrir le dialogue sur des sujets qui nous semblent prioritaires pour le quartier Cambron Garibaldi. A savoir, déjà commencé par un point sanitaire dans ce contexte compliqué de Covid-19. Puis, les travaux du 21-23 Rumiolis. La restructuration du pavillon Blumenthal. Et enfin, vous présenter le projet participatif que nous portons avec vous de la rue du colonel Colonna d'Ornano. Alors, d'un point de vue organisationnel, pratico-pratique, on va être ensemble à peu près pour les deux prochaines heures. Je vous propose de poser vos questions après les interventions. Donc, vous avez un onglet sur lequel vous pouvez cliquer pour lever la main et poser vos questions. Et donc, je vous invite à couper vos micros pendant les présentations pour ne pas gêner les speakers. Et donc, on va commencer tout de suite avec un point santé, avec Adrien Vessière, qui est conseiller d'aventissement en charge de la santé, ainsi que Sarah Ménélec de la DAS-S. Je vous laisse la parole. Alors, je ne sais pas si Sarah est connectée, je ne crois pas. Si, si, elle est connectée. Oui, elle est connectée, Adrien. Je vais vous laisser parler en premier, du coup, Sarah. Oui, bonjour, Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, j'ai préparé un PowerPoint. Je vais passer très vite sur la première partie pour en venir dans l'utilité. Donc, j'ai partagé mon écran. Est-ce que vous me voyez toutes ? Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, c'est parfait. C'est bon ? D'accord. Oui. Bon, très bien. Écoutez, je vais passer la première partie, je pense que je pense que ça va être trop long, autrement vu de l'ordre du jour. Juste dire que moi, je suis Sarah Menelec, je coordonne l'équipe territoriale de santé du territoire ouest. Donc, qui découvre six arrondissements, les 7, 8, 5, 6, 17 et 18h arrondissements. Donc, au sein de la sous-direction de la santé, à la DAVES. Donc, la DAVES a souhaité territorialiser sa politique de santé il y a bientôt trois ans, septembre, en créant quatre équipes territoriales de santé sur quatre territoires. Et l'info que je peux vous donner, c'est que nous, on travaille envers les usagers, envers les professionnels de ces 6 arrondissements. Nos principales missions, c'est de faire un diagnostic du territoire, de mettre en lien les partenaires, en animant, par exemple, des instances locales, comme le Conseil local de santé mentale, qui en a un par arrondissement, dont le 15e, qui est très actif, avec de beaux projets. Et de mettre en lien les partenaires et de monter des projets avec les professionnels du territoire et les mairies d'arrondissement. Et l'autre info que je peux vous donner sur la partie 1, pour être très brève, c'est qu'aujourd'hui, il y a une sous-direction de la santé au sein de la DAVES. Et que dans quelques mois, maintenant, la sous-direction va devenir une direction. Donc, la direction santé. Et la principale réforme, c'est que la direction santé va compter dans ses effectifs tous les services de PMI, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Voilà, donc je passe sur toute cette partie-là. Et je vais plutôt commencer par vous présenter le portrait santé du 15e arrondissement, parce que, comme vous disiez, notre travail, c'est notamment de faire un diagnostic en santé de nos territoires. Et nos équipes territoriales, avec l'observatoire de la DAVES, nous avons élaboré un portrait santé par arrondissement, qui donne des informations sur l'état de santé de la population et sur l'offre de soins de l'arrondissement. Donc, les principaux enseignements que l'on peut en tirer, c'est que, comme vous le savez, le 15e arrondissement est l'arrondissement le plus vaste et le plus peuplé de Paris, avec 233 500 habitants, avec une structure démographique assez classique, proche de celle de Paris, avec toutefois une surreprésentation de jeunes actifs âgés entre 25 et 29 ans. Et avec une population qui, à l'image de la tendance parisienne, est en baisse, est marquée par un vieillissement de la population. Cela s'illustre par une augmentation de plus de 3 % du nombre de 75 ans et plus entre 2011 et 2016. En ce qui concerne le niveau de vie, le niveau de vie du 15e arrondissement est supérieur à la moyenne parisienne et avec un taux de pauvreté inférieur également, puisqu'il est de 12 % contre 16 % à Paris. Mais on voit quand même une sorte de rupture infraterritoriale, puisqu'on voit que les niveaux de revenus sont plus importants dans le nord que le sud de l'arrondissement. Sur l'état de santé proprement dit, l'état de santé est en général plus favorable qu'à l'échelle régionale et parisienne. Notamment chez les hommes. Et concernant l'offre en professionnel de santé, elle est importante, puisque le 15e présente un taux de couverture pour 10 000 habitants, même s'il y a beaucoup de professionnels. C'est quand même un taux de couverture inférieur à celui de Paris pour la majorité des spécialités, sauf pour les professions paramédicales, notamment les infirmiers et les masseurs cliniques et les thérapeutes. Et donc, comme on l'a vu sur les niveaux de revenus, l'offre de santé est plus concentrée sur le nord du 15e que sur le sud et le sud-ouest. Au sujet du taux de recours aux soins, le taux de recours est un des plus importants de Paris. C'est-à-dire que seulement 23 % des habitants n'avaient pas déclaré de médecin traitant. C'est la proportion la plus faible parmi les arrondissements de Paris avec le 11e et le 13e. Et également, il y a un faible recours aux couvertures maladie qui sont plutôt dédiées aux personnes précaires. Donc, elle est nettement inférieure, ce recours à cette couverture maladie, dans le 15e qu'à Paris, puisque c'est un taux de 9 %. Donc là, c'est une carte sur l'offre de soins dans le 15e arrondissement. Donc, il suffit de regarder la carte visuellement pour voir qu'effectivement, une partie de l'arrondissement est quand même beaucoup mieux couverte que le sud-sud-ouest. Et on peut voir que le 15e a également la chance d'avoir une couverture hospitalière assez importante, donc avec de grands hôpitaux, bien sûr, dont Necker et l'hôpital européen Georges Pompidou. Pour information, donc, la ville de Paris possède des centres de santé et d'autres établissements de soins en gestion propre. Et dans le 15e arrondissement, nous en avons 15, c'est le centre de vaccination rue Tifem. Concernant l'offre de soins, justement, la ville de Paris a mis en place un dispositif qui s'appelle Paris Med, et donc qui sert à aider à l'installation des professionnels libéraux en cabinet de santé ou en maison de santé pluridisciplinaire. Donc, ça passe par une aide financière, mais aussi par un accompagnement personnalisé, par une mise en lien entre les professionnels qui veulent s'installer, la recherche de locaux, bien évidemment, avec le soutien des mairies d'arrondissement, dont celle du 15e, qui est très, très active sur le CISO. Et donc, voilà, depuis quelques années maintenant, ça a permis l'installation de quatre maisons de santé pluridisciplinaires dans le 15e arrondissement, dont la dernière qui a ouvert le 15 mars, qui est la MSP, donc maison de santé pluridisciplinaire, mode piqué du CAC. Ça, je vais passer, je vais passer. Donc là, je vous propose un point plus en lien avec la crise sanitaire et la COVID-19. pour faire un petit point épidémiologique. Donc, pour vous dire, comme vous le savez, bien évidemment que le taux d'incidence est actuellement en baisse, fort heureusement. À Paris, il est maintenant de 168, tous âges confondus pour 100 000 habitants, alors qu'il était de 546 la semaine du 22 mars, qui était le point le plus haut lors de cette troisième vague. Le taux quand même reste assez élevé pour les populations qui sont moins vaccinées, donc les populations les plus jeunes. Par exemple, il y a 224 pour les 30-39 ans, donc toujours à la date du 15 mai, c'est les derniers chiffres consolidés que j'ai de l'ARS. Donc, les indicateurs épidémiologiques évoluent favorablement, même s'ils restent plus élevés que les indicateurs nationaux. Concernant les hospitalisations, donc on peut dire de manière globale que la pression sur le système hospitalier demeure importante dans le contexte actuel, même si elle est en baisse également. Et concernant les variants, les résultats des séquençages de 1563 prélèvements provient d'Île-de-France ont confirmé la prédominance du variant anglais dans la région Île-de-France. En ce qui concerne plus particulièrement le dépistage et la vaccination, donc on peut dire que la ville de Paris, en lien avec l'ARS, l'assurance maladie et les mairies d'arrondissement, ont été très actifs pour encourager l'accès au dépistage et à la vaccination, et particulièrement à l'attention des personnes plus vulnérables, des dispositifs spécifiques ont été mis en place, et je vais vous en parler, même si bien sûr tous ces dispositifs concernent l'ensemble de la population. Donc on a ouvert à la rentrée de l'année dernière six centres de dépistage sur le territoire parisien, dont celui de la mairie du 15e arrondissement. On a organisé aussi des opérations de dépistage SMR plutôt dans les quartiers qui étaient peu pourvus en offre de soins, par exemple au Square Calmette l'année dernière. Et également, donc, avec le soutien de la ville de Paris, de l'ARS et de tous les partenaires que j'ai cités, ça a permis l'ouverture de nombreux centres de vaccination à Paris et la mise en place de centres de vaccination SMR depuis deux mois. Donc, par exemple, nous avons, donc, bien, ici la mairie du 15e arrondissement qui a quand même beaucoup, beaucoup piloté le sujet dans cet arrondissement. On a ouvert un centre de vaccination SMR au mois de mars, dans le quartier des Périchaux, sur trois jours, et ça a permis la vaccination en première injection de 370 personnes. Et en ce moment même, a lieu, il y a en place le dispositif pour faire les secondes injections au sein de la mairie du 15e arrondissement. Et nous avons aussi, donc, en lien avec le centre de vaccination de la mairie du 15e, déployé beaucoup de vaccination en allé vers, donc en allant vers les personnes vulnérables, les personnes âgées, au sein des EHPAD, des résidences autonomies, voire à domicile. Et enfin, en termes de dépistage, la ville de Paris, donc, qui a comme compétence, notamment la santé scolaire dans les écoles primaires, déploie les tests de dépistage dans les écoles, envers le personnel et les enfants, et assure le contact traçant. Alors là, quelques chiffres. Donc, depuis la mise en place des six centres de dépistage dont je parlais tout à l'heure, depuis le 31 août 2020, on a fait presque 200 000 tests PCR, sans compter tous les tests qui sont faits par l'équipe mobile de la DGES, notamment dans les EHPAD, les hébergements d'urgence, etc. Le 15e arrondissement compte à peu près une trentaine de lieux de dépistage, donc en incluant le centre de dépistage de la mairie du 15e, qui est ouvert 7 jours sur 7, c'est un des seuls, voire le seul, à Paris, qui est ouvert 7 jours sur 7, qui fait que le centre de dépistage effectue entre 200 et 400 de dépistage par jour à la mairie du 15e arrondissement, et donc en comptant également les laboratoires d'analyse médicale et les pharmacies qui proposent donc des tests antigéniques, vous connaissez tous les barnum installés devant les pharmacies. Et aujourd'hui, il y a une trentaine de classes qui est testée à Paris par semaine. Là, je me suis trompée, c'est par jour, pardon. Et avec la semaine du 17 mai, 137 classes fermées suite à ces tests, puisque vous savez que lorsqu'il y a un cas positif dans une classe, la classe est fermée. En ce qui concerne la vaccination, donc aujourd'hui, 40% de la population parisienne est vaccinée avec une injection, donc une moyenne de 70% pour les plus de 50 ans. Donc, je parlais tout à l'heure des centres de vaccination à Paris dans la 27, dont le vaccinodrome qui a ouvert dans le 15e arrondissement depuis le début mai, Porte de Versailles, qui est géré par l'État. Et donc, les 27 centres ont permis la vaccination de plus de 416 000 personnes en primo-injection depuis le 17 janvier et 590 000 injections si on compte les secondes, voire les troisièmes injections. Puisque vous savez que dans certains cas, il faut faire trois injections, notamment pour les personnes qui sont immunodéprimées. Donc, il y a deux centres de vaccination dans le 15e arrondissement, celui de la mairie du 15e et celui de l'Institut Pasteur. Et au 20 mai, le centre de vaccination de l'Institut Pasteur a réalisé plus de 15 000 vaccins et celui de la mairie du 15e, presque 41 000. Voilà, et là, je vous donne aussi un exemple d'action menée dans le 15e arrondissement, notamment menée par mon équipe. Donc, on a mis en place des points infosantés, ce qu'on appelle des points infosantés, c'est-à-dire faire de l'aller vers des personnes qui sont particulièrement éloignées du soin de manière générale. Et on sait qu'avec la crise sanitaire, c'est encore plus le cas, notamment sur les dépistages organisés des cancers. Et donc, on a organisé plusieurs points infosantés lors des distributions alimentaires qui sont proposées par la mairie du 15e, donc au sein de la mairie. Et on continue. Voilà, je vais arrêter là et n'hésitez pas, bien évidemment, je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à me poser des questions et j'espère pouvoir y répondre. Merci beaucoup. Je prends la parole très rapidement. Adrien Vessière, conseiller d'arrondissement délégué à la santé. Donc, pour informer que jusqu'à maintenant, au niveau de la mairie du 15e, on avait, on va dire, des dotations très limitées au niveau des vaccins. Depuis la semaine dernière, ça s'est fortement accéléré, puisque maintenant, on a des dotations d'à peu près 9000 vaccins par semaine. Donc, on va pouvoir accélérer au niveau de la mairie, sachant qu'au niveau de Portes de Versailles en plus, sur le vaccinodrome, on a à peu près 15 000 dotations par semaine. Donc, au niveau du 15e, on commence à pouvoir être bien doté et à pouvoir vacciner entre 25 000 et 30 000 personnes par semaine dans le 15e. Oui, ce qui est énorme, puisque sur Paris, on en est à 100 000 à peu près vaccins, donc rien que le 15e. Voilà. Tout ça pour dire, donc, avec Philippe Bougeon, on se réjouit, justement, de cette accélération de la campagne de vaccination, sachant que le vaccinodrome de Portes de Versailles, c'était une demande forte de la part de la mairie qui permet, en effet, d'avoir un accès supplémentaire au vaccin pour la population. Je peux poser une question ? Monsieur Lazo, quels types de vaccins sont disponibles dans le 15e ? Il y a tous les types ou on focalise sur un ou deux ? On focalise uniquement sur Pfizer. Il se peut compléter, en fait, les centres de vaccination proposent uniquement du Pfizer, mais depuis peu, donc, le Moderna est accessible en pharmacie et auprès des médecins généralistes, ainsi que l'AstraZeneca depuis quelque temps pour les personnes de plus de 55 ans. Pareil, auprès des médecins généralistes et des pharmacies. Voilà. Par contre, dans les centres de vaccination, dans le 15e, désigné par l'AAF, notamment la mairie du 15e, on est uniquement sur le vaccin Pfizer. Et quand je vous parle de 9000 doses qu'on reçoit de manière hebdomadaire maintenant, pour donner un ordinateur, on a vacciné la semaine dernière, que je ne vous dise pas de bêtises, 7211 personnes. On est uniquement sur du Pfizer. madame Bessier, je vois que vous vouliez poser une question. Je voulais bien prendre la parole. Oui, je vous remercie, madame. Bonsoir à tous. Madame Ménélec, il y a eu beaucoup de lieux pour effectuer des tests, donc, pour le COVID. Peut-on connaître l'évolution du taux hebdomadaire de cas positifs dans le 15e ? Et il y a combien de mises en quarantaine ? Merci. Alors, je ne pense pas avoir les chiffres précis sur le 15e arrondissement pour avoir cette information-là de manière aussi détaillée. Je suis désolée, je pense que ce n'est pas quelque chose que l'on a. Une autre question ? Est-ce que quelqu'un veut poser une autre question ? Je ne vois pas de main levée, je ne vois pas de questions. Du coup, j'en profite sur les chiffres pour dire que les ARS, elles fonctionnent, c'est remonté au niveau départemental et au niveau régional. Donc, bien évidemment, on n'a pas de compte rendu par arrondissement, même si, a priori, le 15e est finalement sur la moyenne basse parisienne puisqu'il y a une indifférence entre l'Est et l'Ouest de Paris. Très bien, merci beaucoup. Merci pour vos interventions. Merci, Mme Nélec, et merci, Adrien, d'être intervenu ce soir. Je crois que je vais repasser la parole à la présidente pour passer au deuxième point de notre ordre du jour. Merci beaucoup. Merci. Donc, on va passer maintenant à la présentation des travaux du 21-23 rue Miollis. Alors, pour vous situer ces bâtiments, ce sont trois bâtiments qui se trouvent d'une part sur la rue Miollis en face des immeubles de l'Harmonial, à côté de l'école rue Miollis et de l'autre côté sur la rue du colonel Colonna d'Ornano. Et ces bâtiments, pour nous, c'était essentiel de partager avec vous ces projets de rénovation parce que déjà, un, c'est le projet le plus ambitieux de l'île de France. Oui, on vous entend ? Ah, d'accord. Je rappelle que si vous pouvez laisser vos micros, si vous pouvez couper vos micros, les mettre en mute, le temps des différentes interventions et les temps questions-réponses sont après les interventions. Et merci à ceux qui nous rejoignent progressivement. Merci. Donc, je laisse la parole à Jérôme Pinault, directeur de la stratégie et projet immobilier des RIEAT, à Emmanuel Guet, directrice de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France et à Madame Camille Riedel-Brouillard, chargée de mission immobilière à la préfecture régionale d'Île-de-France. Merci. A tous et à toutes. Bonjour, Madame la Présidente. Bonjour à tous. Je me présente, je suis Emmanuel Guet. J'espère que vous m'entendez bien. Parfaitement, merci. Donc, nous allons intervenir effectivement à plusieurs voix pour vous présenter ce projet. Avant de démarrer cette présentation, je tenais tout d'abord à vous remercier vivement de nous avoir invités et de nous donner effectivement la possibilité de présenter et d'échanger avec vous tous sur ce projet de rénovation du site administratif de Miolis. Vous l'avez évoqué, c'est effectivement le projet de rénovation le plus ambitieux pour l'État avec le soutien du plan de relance avec effectivement un bâtiment qu'un certain nombre d'entre vous devez très bien connaître et visualiser mais qui est un bâtiment vieillissant avec une implantation importante pour l'État et un engagement sous l'autorité du préfet de région, préfet de Paris pour rénover de la meilleure façon possible le bâtiment. Notre engagement, nous avons eu l'occasion de l'exprimer auprès de la mairie du 15e et de la ville de Paris et évidemment également aujourd'hui auprès de vous, c'est de travailler le projet dans la meilleure relation avec à la fois la mairie des riverains des futurs utilisateurs de façon à ce que ce projet soit évidemment une réussite pour tous. Nous sommes la direction régionale qui est le service je dirais local du ministère de l'écologie donc nous sommes particulièrement concernés par à la fois la qualité du bâtiment la qualité de la rénovation énergétique puisque c'est ça le fondement du projet également la qualité de l'insertion du bâtiment et de son évolution dans le quartier en termes de qualité je dirais architecturale et urbaine avec du coup un objectif vraiment de qualité sur un peu tous ces éléments je voulais intervenir juste en introduction de façon courte pour vous préciser cette ambition un peu globale et je propose de passer directement la parole à Jérôme Pinault qui est le directeur de projet pour vous en présenter à la fois les principes les éléments de programme et d'objectifs et puis l'état d'avancement puisqu'on est encore en phase 1 Ok, bonjour à tous donc je vais prendre la parole pour vous présenter un petit peu plus dans le détail les ambitions qu'on a sur notre projet donc je vais effectuer un partage d'écran j'espère que vous arrivez bien à voir est-ce que c'est le cas non pour l'instant non c'est parfait on voit l'écran merci voilà vous voyez parfait alors donc pour vous présenter donc notre 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 projet en gros du site et des bâtiments qui nous intéresse les enjeux qui ont été brièvement évoqués par nos directrices sur le projet la forme de passation de marché qu'on compte mettre en oeuvre pour réaliser cette opération et l'état d'avancement et le calendrier prévisionnel avec un point relatif au principe de concertation et d'information que l'on prenait sur ce projet au long de sa réalisation alors le site on l'a rapidement évoqué donc au 21-23 de la rue Miollis la rue qui entre la rue de Cambron et le boulevard Garibaldi donc notre notre site en fait occupe sur cette large parcelle trois bâtiments le premier donc le bâtiment sur la rue Miollis qu'on appelle nous le bâtiment A qui est un bâtiment de cinq étages et progressivement en cœur d'îlot on a deux autres bâtiments en parallèle le bâtiment B avec quatre étages sur rez-de-chaussée et le bâtiment C de trois étages qui donne lui du côté de la rue du colonel Dornano avec un bâtiment de liaison en cœur d'îlot à rez-de-chaussée qui lie les deux bâtiments principaux le A et le B pour un ensemble qui représente donc une surface d'environ 14 mètres carrés de surface de plancher et qu'on souhaite donc agrandir pour accueillir davantage donc d'agents et de services alors les bâtiments vous les connaissez vous les connaissez pour certains d'entre vous donc date à peu près du début des années 70 donc ce sont des bâtiments administratifs qu'on peut en connaître sur cette époque avec ce type d'architecture assez je dirais sobre et plutôt fonctionnaliste avec un vocabulaire architectural bon assez simple et relativement fermé sur la rue et qui bénéficie d'une orientation dessus puisque tous les bâtiments s'alignent en peigne progressivement depuis la rue sur la rue d'Ornano c'est un site qui est bien évidemment très ancré dans un quartier particulièrement dense mais c'est bien sur ce secteur avec de grands ensembles résidentiels essentiellement donc de logements on connaît en particulier l'immeuble harmonial qui est assez emblématique de cette architecture des années 70 et pas mal de propriétés donc de logements qui sont finalement des bâtiments assez hauts en termes d'épanelage par rapport au site qu'on nous occupons parce que nous ne passons pas les inquiétages mais nous avons un environnement très dense et très haut en construction avec évidemment également la présence d'équipements publics comme les écoles qui se donnent également sur la rue Miollis le site de la poste de la rue François Bonvin pas très loin de nous les sites des bureaux de l'UNESCO donc très occupé et particulièrement je dirais exemplaire d'un humanisme très composite de mutation de ces anciens territoires de sur le secteur du 15e arrondissement alors les enjeux du projet donc on a évoqué actuellement le site accueille principalement donc la DRIAT qui va se voir donc accueillir d'autres services issus du fait de la fusion qu'on vient de connaître tout récemment puisque la direction de l'aménagement a fusionné avec la direction régionale de l'environnement pour créer maintenant l'actuelle DRIAT et donc ce projet sera l'accueil du futur siège de la DRIAT viendront également rejoindre deux sites des services de l'unité départementale de Paris de la direction régionale de l'emploi de la DRIAT qui a changé également de nom qu'on appelle maintenant la DRIAT et des services qui restent et qui sont déjà occupants du site qui sont des services de la direction régionale de la protection de la jeunesse du ministère de la justice donc on le voit on va avoir d'autres services qui arrivent donc finalement une augmentation donc du nombre d'agents qui vont arriver sur ce site pour répondre en fait en cela aux objectifs de rationalisation des implantations des services de l'État puisqu'on l'a dit on va agrandir une partie donc du site mais pour autant il y aura beaucoup plus d'occupation en termes de densité sur les surfaces affectées une ambition aussi assez marquée par notre projet qui est comme on l'a dit d'être un petit peu un projet finalement assez démonstrateur des politiques publiques que nous portons au sein du ministère de la transition écologique avec donc une ambition de qualité environnementale puisque ce bâtiment aura une certification HQ bâtiment durable et nous nous inscrivons dans une démarche de labellisation de bâtiment durable francilien tout cela donc pour répondre également à des enjeux importants qui sont demandés au titre du plan de relance puisqu'on bénéficie d'un financement spécifique pour accueillir en fait une rénovation énergétique des bâtiments et donc on a des enjeux assez forts à afficher et à atteindre en termes de performance énergétique sur ce futur site administratif donc les travaux grosso modo vont porter essentiellement sur les principaux bâtiments le A et le B puisque là nous allons avoir une réhabilitation très lourde on va remplacer les façades refaire les terrasses en faire travailler toutes ces installations techniques et plus les travaux évidemment devis aux normes en principe on ne travaillera pas on ne fera pas d'extension et de projet lourd sur le bâtiment C celui qui donne sur la rue d'Ornano puisqu'il a déjà accueilli une rénovation récemment en 2014 et qu'il est actuellement aux normes de construction qui sont en cours et répond aux exigences de la réglementation thermique et donc des extensions qui vont accueillir donc les surfaces clémentaires de l'anchée avec là aussi sur cette partie neuve un haut niveau de performance environnementale et énergétique qui va être attendu alors des engagements sur ce projet ils sont aussi de plusieurs ordres là de l'aspect quantitatif que j'ai évoqué c'est cette volonté que l'on a d'avoir un projet architectural de qualité dans le sens où on veut un projet bien évidemment durable dans le temps mais aussi avec une qualité d'insertion et d'intégration dans son environnement urbain et dans le site urbain que j'ai brossé très rapidement tout à l'heure c'est la volonté aussi d'avoir un bâtiment qui est quand même un bâtiment de service qui soit aussi ouvert sur le quartier en plus qu'on peut connaître aujourd'hui et une certaine visibilité de l'activité qu'il peut avoir en son sein et qui peut être aussi ouvert aux usagers et une volonté dans cette question de soucis d'intégration dans le site et de respect de son environnement de ne pas aller au-delà même d'aller carrément en deçà de ce qui peut être en capacité de réaliser par rapport aux règles d'urbanisme donc c'est de limiter très fortement les gabarits pour limiter au mieux l'impact sur le quartier l'idée aussi par rapport à cette question de l'environnement c'est de soigner particulièrement ce qu'on appelle les toitures en tout cas ce qu'on appelle la cinquième façade de façon à apporter une aménité et une appréciation de notre projet par ses voisins donc en végétalisant les façades en travaillant sur le soin donné également donc au fait d'intégrer les équipements techniques qu'on peut trouver dans ce cadre d'opération et d'intégrer tout cela dans une composition architecturale soignée pour garantir un petit peu cette affaire qualité d'intégration que nous devons viser la question de l'impact environnemental il est très important pour nous dans le premier temps par rapport aux aspects que j'évoquais tout à l'heure sur la question de la performance énergétique sur la limitation aussi des émissions à gaz à effet de serre et de s'accompagner aussi d'une cohérence avec toutes les politiques publiques qu'on peut défendre en particulier sur la thématique des transports puisque par exemple nous n'allons pas créer de surface de stationnement supplémentaire alors même que le site est agrandi pour privilégier l'accès sur le site avec les modèles alternatifs les vélos les véhicules électriques et maîtriser aussi la qualité des espaces extérieurs et des aménagements intérieurs à l'île donc pas de création de surface supplémentaire le choix de ne pas créer non plus de parking en sous-sol pour privilégier et garder au mieux l'emploi de pleine terre pour pouvoir planter les végétaux végétaliser le site ça se traduit aussi par la préservation des arbres aux tiges que l'on connaît actuellement sur le site des plantations supplémentaires et un souci de ne pas imperméabiliser davantage les espaces extérieurs et de gérer aussi tout ce qui est lié à la gestion de l'eau du cycle de l'eau etc cet impact environnemental il s'appuie aussi sur les modes constructifs puisqu'on va faire appel en particulier sur les aspects en extension sur l'emploi de matériaux biosourcés en privilégiant des structures comme les ossatures bois donc la performance je l'ai évoquée donc sur l'aspect base consommation et également un bâtiment qui va répondre à la future réglementation environnementale 2020 qui va bientôt sortir pour être garant d'avoir un bâtiment tout à fait performant on associe aussi dans la démarche une logique de conception avec des outils donc de management numérique à la fois sur la conception et son suivi et en termes de suivi de chantier une attention particulière à l'impact du chantier sur son voisinage et son gouvernement avec la valorisation des déchets et une charte signée sur la gestion de chantier propre qui va aussi garantir sur cette opération alors je vais croquer un petit peu ce projet nous souhaitons nous avons engagé d'ailleurs une construction pour pouvoir passer un marché avec une équipe prédisciplinaire qui va associer une équipe de maîtrise d'oeuvre donc un architecte et une entreprise pour une mission complète qui associe conception et réalisation et exploitation du futur bâtiment donc le projet architectural je l'ai évoqué la réhabilitation des bâtiments à BD les nouvelles sur les bâtiments les aménagements des espaces extérieurs le travail sur les espaces la qualité environnement la performance puisque nous par rapport par exemple à la consommation énergétique qu'on connaît aujourd'hui à une réduction de la consommation de moins de 60% par rapport à l'année de référence qui est l'année 2010 et donc une maintenance aussi qui sera passée avec ce marché avec les futurs titulaires le site pendant 4 ans justement garantir les résultats sur les ambitions que l'on porte alors pour en quelques mots vous parlez du calendrier de notre opération donc comme j'ai dit tout à l'heure nous avons déjà donc lancé un appel à candidature dès la fin de l'année 2020 pour sélectionner 4 équipes de concepteurs et d'entreprises qui ont été désignées donc après un jury qui s'est tenu au mois de mars à laquelle étaient conviés et sont conviés donc les représentants de la mairie du 15e de la ville de Paris ces équipes donc travaillent actuellement pour nous proposer donc une offre donc un premier projet qui sera rendu à l'automne 2021 et en novembre 2021 donc un jury le deuxième jury en fait se réunira pour désigner le lauréat donc le projet architectural et l'entreprise qui sera titulaire du projet pour passer donc une signature de marché avant la fin de l'année 2021 l'objectif étant et c'est aussi une des attentes des exigences du plan de relance d'avoir une opération qui rentre en phase opérationnelle relativement rapidement c'est-à-dire donc de démarrer des travaux disons fin 2021 début 2023 et des travaux qui se termineront à la fin 2024 avec une dérivé du nouveau projet du nouveau bâtiment en début de l'année 2025 voilà toutes les grandes lignes sur notre clé et son calendrier alors la volonté évidemment que l'on a aussi qui s'illustre aujourd'hui par notre présence et notre invitation à ce conseil de quartier c'est d'associer en tout cas de concerter et d'informer les riverains et les habitants de l'avancement et de la concrétisation de ce projet et donc tout au long de à la fois la conception évidemment après la mise en œuvre y compris dans la phase chantier nous apporter le plus d'informations possibles sur l'avancée de nos travaux donc après ce conseil d'aujourd'hui qui marque un petit peu je dirais pour nous le démarrage de notre engagement autour de l'information autour de ce projet nous reviendrons très régulièrement sur des aspects de communication en particulier nous allons créer un site web d'information qui permettra d'avoir toutes les informations utiles sur notre projet et puis de pouvoir aussi recueillir les questionnements les demandes d'informations qui pourraient être exprimées nous installeront après le principe un comité de riverains avec qui on pourra travailler aussi conjointement pour pouvoir passer le mieux possible toutes les informations utiles alors tout ça c'est grosso modo sur l'année 2021 nous mettons en place en fait ce dispositif puisque le but c'est de comme je l'ai dit tout à l'heure à la fin de l'année nous aurons déjà un projet qui nous sera présenté on sera en capacité donc déjà d'évoquer de présenter donc le premier rendu du concours en début d'année 2022 et de revenir auprès des habitants pour voilà pour clarifier et exprimer un petit peu les aspects de façon plus concrète alors ça sera aussi aussi bien au sein de conseils de quartier comme celui le comité des rivains qu'on pourra mettre en place et également par le biais d'informations diverses soit par des des formules des documents qui pourraient être transmis dans les boîtes aux lettres ou sur des pages Facebook enfin on va rester comme ça sur la prise de contact en continu bien évidemment arrivera à la fin 2022 je dirais le point saillant c'est-à-dire le démarrage des travaux et là aussi il sera très important de pouvoir gérer à la fois l'organisation la préparation des travaux et comment organiser la vie sur le secteur alors qu'on part sur la face gentille voilà en grande ligne un petit peu les choses qu'on pouvait vous dire aujourd'hui et rappeler avec cette dernière diapo que prochainement enfin d'ici l'été nous aurons une grande place notre site web qui sera déjà le premier moyen de pouvoir échanger avec vous et puis écoutez nous restons à votre disposition déjà dès maintenant pour répondre à vos questions et par la suite avec grand plaisir voilà je vous remercie beaucoup de votre écoute merci à tous les deux est-ce qu'il y a des questions alors il y a des questions j'ai une petite question s'il vous plaît tête la zone de Amusegur est-ce qu'il y aura des panneaux solaires utilisés ou ça serait juste la végétation alors habituellement on est chauffé sur le site par le réseau de chauffage de chauffage urbain donc ce qui est assez performant d'autre point de vue là on peut on peut imaginer en effet avoir des éléments d'apport supplémentaire en énergie web solaire mais par rapport à ce qu'on disait sur le soin qu'on veut apporter sur l'aspect qualitatif on va surtout privilégier la végétalisation des toitures faire en sorte en tout cas qu'il y a le moins d'impact possible en termes visuels sur des installations techniques qui pourraient amoindrir l'aspect qualitatif du projet et est-ce qu'il y aura dans le parking des sites de rechargement des voitures ou des choses comme ça oui alors exactement tout à fait bien évidemment c'est tout à fait prévu puisqu'on l'a dit on peut bien sûr accompagner ces aspects d'évolution des transports il faut évidemment répondre aussi aux exigences du document d'urbanisme mais en tout cas même sur la propre flotte sur nos services on va être équipé en voiture électrique et évidemment il y aura le nombre nécessaire sur cet aspect là On a tous la même question je pense monsieur Pinault est-ce qu'il va y avoir une surélévation d'un, de deux, de trois bâtiments Donc comme je l'ai dit tout à l'heure on n'a pas en ce jour encore une image de projet ça va être évidemment le travail des concepteurs et des architectes je vous l'ai dit on a bien insisté là-dessus c'est qu'on va limiter le plus possible la capacité en surélévation et donc l'idée c'est que si on arrive à limiter en surélévation ça veut dire qu'on peut créer des bâtiments en cœur d'îlot c'est en tout cas essayer d'assembler le plus possible et ça c'est les architectes qui nous font les propositions d'options techniques permettant de limiter en tout état de cause comme je l'ai dit tout à l'heure on sait d'ores et déjà sur des on va dire des configurations qu'on a pu faire on peut vraiment arriver à limiter et largement en ne dépassant pas les deux étages de surélévation en tout cas sur le bâtiment principal sur la rue alors que le document d'organisme on permettrait d'aller beaucoup plus haut en gros on se donne comme objectif de ne pas dépasser les deux étages sur le bâtiment principal on se demandait est-ce que ça va impacter la rue piétonne du colonel Colonna d'Ornano première question et deuxième question est-ce que vous prévoyez un passage des riverains depuis la rue du colonel Colonna vers la rue Miollis qui permettrait qui faciliterait entre autres les déplacements des écoliers de la rue Miollis et de la rue Cépré Alors sur l'accès lui-même du site depuis la rue d'Ornano il est bien compris que dans le projet il n'y aura pas d'accès depuis la rue d'Ornano l'accès restera l'accès principal depuis la rue Miollis après quand il s'agit d'un passage public à faire passer au travers de parcelles là c'est un peu plus complexe à gérer puisqu'on a des problématiques de sécurisation du site et puis on est sur des thématiques aussi voilà de passage public à mon avis sont un peu délicates à gérer donc je pense qu'en cet état en tout cas des réflexions on n'a pas prévu du tout ce genre de liaison qui pourrait se faire au travers de notre site Il y aura un impact de la rue du colonel Colonna ? Un impact en quel sens voulez-vous dire ? Pardon ? C'est une question d'un riverain est-ce que le projet va-t-il impacter la zone piétonne de la rue du colonel d'Ornano ? Le projet dans son résultat final non après peut-être que pendant la phase chantier il y aura peut-être nécessité d'avoir un accès provisoire mais définitivement non il n'y aura pas d'impact sur l'aménagement de la rue d'Ornano puisque comme je vous l'ai dit on n'aura pas accès sur notre site est-ce que les espaces verts du projet vont-ils être accessibles aux personnes extérieures ou est-ce que ça reste un lieu comme vous le disiez par rapport au droit de passage public est-ce que ça reste un lieu fermé ? en principe non il sera fermé aux utilisateurs du site bien évidemment ouvert à nos visiteurs mais pas dans le sens de l'espace complètement ouvert au public voilà ce que je veux dire voilà on aura des services et des certaines certaines missions qui peuvent être ouvertes au public ou aux étagés mais pour autant voilà l'espace vert n'est pas conçu comme un espace vert public des propres lettres de soir des choses comme ça l'idée également sur l'ouverture sur le quartier c'est par rapport à travailler également sur des transparences qui permettraient d'avoir aussi une vision depuis l'extérieur de la rue sur l'aspect végétal qu'il pourrait y avoir sur le site alors qu'aujourd'hui on a une façade particulièrement fermée après la vue sur les espaces verts pourrait être appréciée depuis les voisins depuis leur immeuble c'est quand même pas négligeable aussi d'avoir plus agréable que les toitures terrasse terrales voilà un peu l'idée qu'on a sur l'aspect qualitatif Oui Madame Bessinier je crois que vous avez levé la main si vous avez une question Oui c'est M. Bénier M. Bénier C'est une question de curiosité il se trouve que j'ai travaillé dans ce bâtiment dans les années 70 à l'époque où l'IRP était implanté dans ce bâtiment c'était des bâtiments très singuliers puisque si je me souviens bien il n'y avait aucun interrupteur dans les bureaux et que c'était toutes les façades qui étaient éclairées pour l'ensemble des bureaux que vous travaillez tard le soir tous les bureaux étaient éclairés je voudrais savoir est-ce qu'il y a eu depuis cette époque une rénovation ou est-ce que vous êtes resté sur le schéma intérieur et ma deuxième question c'est que à l'époque les accès étaient multiples les agents pouvaient rentrer par différents par les pignons et ainsi de suite est-ce que vous aurez des contraintes de circulation sur l'ensemble de ce projet je vous remercie alors sur la question de l'éclairage c'est peut-être moins d'expérience que vous sur l'histoire je ne suis pas là sur le site des différents alors évidemment le bâtiment a dans les années eu pas mal de travaux d'amélioration etc en tout cas actuellement pour vous répondre sur le usage des bureaux des bâtiments A et B chaque bureau gère son éclairage voilà on a arrêté des éclairements automatiques sur toutes les parties communes et les bureaux pour des maîtrises évidentes évidemment de dépenses et d'énergie et comme je l'ai évoqué tout à l'heure on a le bâtiment C aussi qui a été très fortement rénové donc lui à la fois dans la conception des façades dans son isolation etc est assez performant on n'y toucherait pas sur les accès dont vous parlez au site il y aura un accès principal qui sera à la fois celui des agents et ceux plus un accès véhicule mais on ne va pas démultiplier les accès ni depuis la rue après il y a des questions de fonctionnement interne sur lesquelles je ne suis pas en mesure de répondre parce que tout ça va être des propositions des différents concepteurs sur l'organisation interne sur la répartition des circulations etc mais depuis la rue il y aura un seul accès principal et une visibilité je dirais marquée aussi de l'entrée enfin voilà voir un projet un peu plus qualitatif que aujourd'hui où il faut presque connaître le bâtiment pour savoir où se trouve l'entrée principale je ne sais pas si vous l'avez pratiqué mais l'entrée est très modeste et pratiquement cachée depuis la rue elle a toujours été modeste et on rentrait toujours par le Porsche ouais merci je vous en prie monsieur Pinault on a des je sais que vous avez dit que vous ne toucheriez pas au bâtiment qui se trouve sur la rue du colonel colonel d'un anneau mais on a des riverains qui se plaignent d'un bruit de climatisation aspiration enfin voilà très fort donc est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous allez être vigilant alors tout à fait parce que donc quand je dis qu'on n'intervient pas sur le bâtiment C c'est en termes voilà d'ambition de construction supplémentaire etc quand on fait une opération de ce type préalablement aux travaux on fait en grosso modo un état des lieux global technique on fait un peu un diagnostic généralisé des bâtiments avant travaux pour mesurer les évolutions de l'existence du projet à venir donc à ce titre et à cette occasion on va bien évidemment tester un petit peu les équipements actuels parce que je pense que ce dont vous parlez ça doit être les bruits des équipements d'extraction de ventilation alors à ce moment-là donc on va du coup déterminer exactement le niveau de bruit les mesures acoustiques qui vont être portées là-dessus et de fait profiter des travaux pour améliorer ne serait-ce que pour se mettre à minima aux règles je dirais évidentes de la réglementation acoustique on a des seuils de ces équipements ne pas dépasser et au mieux puisqu'on va aussi quand même interminer qualitativement sur l'aménagement en tout cas la végétalisation du bâtiment C profiter de l'occasion pour apporter des éléments de correction si c'est possible et en tout cas si c'est nécessaire merci il y avait deux autres questions si on peut les remettre oui alors quand est-ce que vous commencez les travaux a priori un an après la signature du marché c'est ça donc c'est c'est prévu c'est démarrage fin 2022 avec peut-être une première phase de préparation de chantier habituellement voilà il faut commencer à faire l'installation à venir du chantier mais les travaux proprement dit n'y arriveront pas avant la fin 2022 fin 2022 et pendant deux ans pardon deux ans ça va être long et quelle est la destination des bâtiments si vous pouvez le rappeler vous l'avez dit en début de présentation mais si vous pouvez nous rappeler la destination des bâtiments donc ils vont rester le site va rester le site administratif donc va permettre de créer le futur siège de notre nouvelle direction régionale comme je le disais tout à l'heure qui a vu la fusion de la direction de l'environnement et de l'aménagement c'est déjà premier point et nous allons accueillir des services de l'unité départementale de la direction de l'emploi pour une part mais l'essentiel du site sera surtout occupé par le siège de la DRIE atteint et également donc la DRIPJJ qui est déjà sur le site qui occupe la plus grande partie du bâtiment C va rester sur le site merci monsieur Pinault j'ai peut-être donné la parole parce que je vois qu'elle est connectée à Camille Riedel-Brouillard chargée de mission immobilière à la préfecture régionale de France Bonjour à tous écoutez moi j'ai rien de spécial à rajouter pour la présentation qui a été faite effectivement l'objectif c'était de dialoguer avec vous et d'amorcer le dialogue comme l'a dit Jérôme on fera des points réguliers d'information et on mettra à disposition différents supports pour communiquer voilà je souscris à tout ce qui vient d'être dit je n'ai pas rien de particulier à rajouter s'il vous plaît oui je peux faire un commentaire il y a une question oui oui bonsoir Michel Muffat donc en tant qu'ancien salarié du site puisque j'ai travaillé à la DREA de 2013 à 2019 et je salue au passage madame Gay et monsieur Pinault j'ai le souvenir de bâtiments effectivement très fonctionnels j'étais dans le bâtiment A donc un bâtiment un peu classique on arrête de poisson mais c'était vraiment très pratique j'ai par contre souvenir d'hiver un peu froid j'avais la chance notamment quand même d'être orienté sud mais bon je pense qu'il y avait effectivement des soucis de ce point de vue là mais a contrario pour avoir travaillé à peu près une quinzaine d'années dans différents services du ministère de la transition écologique à la défense j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié qu'il n'y ait pas de climatisation dans ces locaux alors c'est vrai que bon pour les étés très chaud c'était peut-être un petit peu chaud mais on avait l'avantage d'avoir des bâtiments où l'air pouvait traverser et donc d'un côté je me loue je félicite que le bâtiment l'objectif soit d'avoir un bâtiment des bâtiments à haute performance énergétique et basse consommation et j'espère que vous pourrez continuer à travailler sans une ventilation une climatisation qui généralement vous souffle de l'air frais sur la tête et je n'y ai jamais vu beaucoup d'avantages personnellement voilà alors je peux vous confirmer la suite de l'expérience sur les hivers froids et les étés caniculaires qui sont quand même très difficiles à supporter dans nos bâtiments qui souffrent évidemment d'un manque évident au niveau en particulier des façades d'isolation thermique et bien évidemment les questions techniques et solutions à apporter à la fois sur le confort d'été et le confort d'hiver portent bien évidemment sur le fait de ne pas user de la climatisation ça fait partie clairement des ambitions donc ce sont des bâtiments sur lesquels on travaille sur le recouvrement d'air sur la question de l'inertie aussi de la capacité donc à la fois de conserver la chaleur par restituer quand il faut etc enfin tout ça c'est prévu à part quelques cas évidemment exceptionnels qui sont privatisés comme des locaux serveurs informatiques ou autres ou certaines salles de réunion éventuellement mais le but puisqu'on a un objectif très marqué sur la réduction de nos consommations c'est évidemment de ne pas faire appel le plus possible à des techniques à la fois consommatrices d'énergie et pas terribles au niveau même du confort global comme vous l'avez évoqué donc c'est en effet de ne pas utiliser la climatisation merci madame de clermont tonnerre oui merci madame la présidente moi je voudrais rajouter un mot d'abord pour dire que la mairie du 15e est associée au jury et je remercie la préfecture de nous avoir associés très en amont dès le départ là nous sommes dans une phase intermédiaire entre le premier tour et le deuxième tour du jury et donc nous serons amenés à choisir le projet qui à nos yeux sera le moins impactant visuellement pour nos riverains vous avez rappelé tout à l'heure que nous sommes dans un quartier extrêmement dense effectivement le site est entouré d'immeubles de grande hauteur et le maire est soucieux que le projet qui sera retenu soit le moins haut possible quitte à ce que l'on densifie un peu plus au sol c'est des hypothèses qui je crois ont été transmises aux différents cabinets d'architectes qui planchent dans la perspective du jury final qui se tiendra à l'automne par ailleurs je vais rappeler toute l'importance que nous attachons à la plantation d'arbres en pleine terre sur ce site pour l'avoir visité j'ai trouvé qu'il y avait matière à désimperméabiliser les sols il y a beaucoup de voitures qui stationnent donc je pense qu'il y a une réflexion globale à porter sur ce point tout à l'heure un riverain a fait une observation intéressante portant sur des nuisances sonores occasionnées par des dispositifs techniques je pense qu'il est intéressant que les riverains vous fassent remonter justement ce type de problème parce que ça permettra de les intégrer en amont dans le futur projet je pense que c'est quelque chose qui est important pour suivre des concertations sur des projets très lourds comme l'agence spatiale européenne comme la rénovation du site de la RATP on a testé un certain nombre de dispositifs qui associent les riverains et qui sont assez payants si je puis dire à travers le comité de pilotage à travers des réunions dédiées avec les présidents de conseils syndicaux aux voisins etc donc on est à votre disposition pour aller plus loin dans ces réflexions et puis je voudrais dire aussi qu'il y a beaucoup de chantiers qui vont venir dans ce quartier il y a le 42 Cambron que votre conseil doit très bien connaître il y a le centre de santé CEPRE qui va s'agrandir et cela fera l'objet de deux ans de travaux de mémoire il y a l'UNESCO également nous avons reçu aujourd'hui un permis sur le site de l'UNESCO qui est votre voisin un jour il y aura peut-être une évolution du site de Saint-Trita et puis il y a un projet qui tourne dans l'air sur l'emprise Garibaldi d'Odin c'est une parcelle qui relie les deux rues donc il faudra que l'on établisse un calendrier très précis de l'ensemble de ces chantiers dès lors que nous aurons plus d'éléments afin que tout cela se passe au mieux et dans le plus grand respect des riverains voilà en tout cas merci beaucoup pour cette présentation de qualité merci et je tiens à remercier personnellement toute l'action que vous avez faite en amont de concertation des riverains et des immeubles aux alentours qui a été très apprécié merci beaucoup et en effet on ne l'a pas évoqué c'est vrai que ce n'est pas notre première réunion aujourd'hui et nous avions en effet le mois dernier rencontré les syndics et les présidents des syndicaux et vraiment de nos voisins mitoyens voilà évidemment on garde le contact avec eux et voilà et pour répondre et en tout cas surligner ce que disait madame le cas mon frère c'est en effet dans notre optique de pouvoir monter tous ces dispositions et aussi bien sur la face conception échantillée au long de la de nos opérations merci alors on a un riverain qui nous signale que les nuisances sonores pourraient venir aussi des ventilations des cuisines de l'école Miollis qui est juste à côté donc voilà ce sera aussi à explorer et peut-être probablement de la poste du bureau de poste François Bonvin merci en tous les cas je crois qu'il n'y a plus de questions merci beaucoup pour votre écoute et vos nombreuses questions merci encore merci merci à vous merci à vous au revoir au revoir au revoir on continue avec la restructuration du pavillon Blumenthal alors ça parle pas forcément à tout le monde le pavillon Blumenthal il se situe rue Vau-Girard au 146 dans l'enceinte de l'hôpital Necker et aujourd'hui c'était enfin c'était anciennement un pavillon ORL et il y a un projet de transformation qui consiste donc à renover et à restructurer ce pavillon pour en faire une pension de famille et des logements familiaux voilà donc on voudrait vous en parler ce soir et donc je vais laisser la parole à monsieur Abed chef de projet 3F Résidence SAMU Social et à l'architecte bonsoir vous nous entendez très bien écoutez je vais partager effectivement vous présenter le projet de restructuration de ce pavillon dit pavillon Blumenthal du nom des donateurs qui se trouve effectivement sur l'emprise vous l'avez dit de l'hôpital Necker alors je partage la présentation on voit bien la présentation c'est bon on va peut-être se présenter madame Seillier de l'ambiance qui est avec nous vous nous entendez oui oui je suis là je vous entends bien bon écoutez alors nous je me présente Elie Abed moi je suis responsable de l'opération chef de projet de cette opération de restructuration de réhabilitation du pavillon Blumenthal et donc je travaille pour le bailleur de mettre l'ouvrage de cette opération à savoir 3F Résidence et donc je suis accompagnée de la maire donc je me présente également je suis Sophie Routenard la directrice de la construction de 3F Résidence donc effectivement alors on va vous on va vous parler notre présentation dans un premier temps là on va écouter à 28 est-ce que vous nous entendez ? non oui pardon excusez-moi est-ce que vous pouvez mettre votre présentation en plein écran s'il vous plaît en fait j'ai un problème technique notre grand écran de retour vient de tomber au carafe et donc on voilà alors voilà ça y est c'est revenu donc en fait on ne voyait pas exactement où on en était de la de la présentation donc là ce soir donc comme ça a été indiqué nous allons les intervenants à cette opération sont donc un mètre d'ouvrage qui est 3F Résidence qui travaille donc avec le Samu Social pour réaliser la transformation de cet immeuble de ce pavillon en pension de famille et nous avons également nous sommes une filiale du Bahia Social l'Ivoire 3F pour lequel nous allons réaliser quelques logements familiaux à l'intérieur de ce bâtiment donc cette présentation est l'occasion de vous exposer le projet c'est à dire en quoi il va consister et son avancement évidemment le calendrier le calendrier et le calendrier de l'opération alors pour rentrer dans le vif dans le vif du sujet je vais repasser la parole à à monsieur Abel il va vous on a quelques éléments notamment pour commencer de localisation vous l'avez compris nous sommes dans l'enceinte de de l'hôpital de l'hôpital de l'équerre et sur l'ancien l'ancien pavillon aérien dit pavillon gloumental voilà pour la localisation et un plan un plan aérien voilà qui permet de se repérer je ne sais pas si vous voyez notre curseur notre curseur donc bâtiment bâtiment caractéristique des années 30 donc je ne sais pas si vous voyez le curseur donc c'est le c'est le c'est le bâtiment donc en on ne voit pas le curseur on ne voit pas le curseur mais c'est pas grave c'est donc le bâtiment en U vous voyez en premier plan on a ici l'axonométrie aérienne de l'ensemble quasiment du fragment d'équerre avec bien sûr des pavillons principaux côté en fond parcelle nous on se situe vraiment de l'autre côté côté Bride-Bondira on est donc ce bâtiment caractéristique des années 30 à proximité du du bâtiment L du du salut voilà donc là il y a une photo pour ceux qui pour ceux qui peut-être reconnaissent le lieu donc effectivement caractéristique des années 30 avec effectivement qui se caractérise par sa matérialité et notamment ses briques et effectivement sa symétrie prononcée et donc l'enjeu effectivement patrimonial et architectural pour nous sur cette opération c'était bien sûr la conservation de cette identité effectivement on a parlé des deux programmes indépendants effectivement on a d'une part une pension de famille qui sera composée de 30 studios 30 logements pour un peu moins de 600 mètres carrés de surface habitable composée également de locaux divers et variés de locaux d'accueil donc dédiés au personnel des locaux de services donc dédiés à la vie en collectivité de réunion tisanerie d'abri évidemment des locaux techniques également et une deuxième partie d'autre part donc un programme plus classique de logements familiaux donc neuf logements familiaux pour une surface là aussi habitable légèrement inférieure à 600 mètres carrés de surface habitable voilà deux T4 en duplex 4 T3 3 T2 les locaux communs plus classiques hors dure ménagère locaux vélo logements et donc deux programmes indépendants dans le volume donc existant mais également qualitatif et notamment sur le plan je dirais environnemental on respecte bien sûr planxima de la ville de Paris on obtiendra sur cette opération à terme une certification NF Habitat HQ pour haute qualité environnementale et donc on va chercher également un label qui est sur le volet label qui est vraiment aspect performance de consommation d'énergie primaire de donc le label énergie et innovation également sur ce volet performance environnementale on a décidé lors de la consultation de maîtrise d'oeuvre on vient tout juste de mener à terme d'introduire dans l'émission de l'équipe de maîtrise d'oeuvre la question prérequis en fait dans le réemploi des matériaux issus de la transformation du pavillon effectivement on ne vient pas dévoilir le pavillon mais il y aura quand même des matériaux issus de cette transformation de trame on passe d'une trame d'un aménagement intérieur type une trame hospitalière avec des bureaux des salles de scultation etc à une trame logement et donc il y a toute une phase qu'on appelle une phase de curage et donc on va s'atteler à mettre en place une méthodologie de réemploi de ces matériaux les enjeux sur ce projet on en a identifié trois il y en a d'autres il y a l'enjeu patrimonial on en a parlé un petit peu relatif donc évidemment à la préservation de la qualité architecturale existante et au respect de la mémoire du lieu bien sûr l'enjeu environnemental j'en ai parlé précédemment effectivement dans l'atteinte des objectifs de performance fixée et dans la méthodologie appliquée donc pour réemploi et un enjeu programmatique dans la transformation de la trame existante mais également dans l'articulation de ces deux programmes et dans je dirais la hiérarchisation des usages et des flux alors on a quelques slides sur le projet architectural alors l'architecte n'est pas avec nous ce soir mais on a quelques slides effectivement sur le projet architectural alors quelques mots mais on y reviendra sur les éléments de calendrier un peu plus tard donc là on a que des rendus pour l'instant à ce stade des rendus qu'on appelle esquisse on a désigné lauréat lors d'un jury sélection du maître d'oeuvre le mois dernier et donc quelques mots sur ce parti sur ce parti général sur ce parti sur le projet architectural voilà il y a quatre quatre approches l'approche patrimoniale on en a parlé marqué par conservation mise en valeur de ce patrimoine historique et également de son identité de son histoire sur le volet philanthropique une approche technique avec un enjeu effectivement pour l'équipe de maîtrise d'oeuvre dans je dirais l'intervention menée sur les éléments porteurs je parlais de la refonte de la trame c'est un enjeu important une approche également programmatique j'en ai parlé également dans la mutualisation et la coexistence de deux programmes tout en dissociant ces deux programmes clairement dans les différents usages l'unité compositionnelle des façades bien sûr qu'on vient respecter le maintien des matérialités des briquettes etc donc on a les premiers éléments les premiers éléments de plan de façade rendus au stade de cours la façade rue Vaud-Gérard donc là par rapport à la photo que je vous projetais tout à l'heure on voit qu'effectivement on reste dans ce dans ce parti pris de conserver l'écriture initiale notamment on observera qu'on a très peu de percements dans l'enveloppe initiale la façade est effectivement on vient raconter quelques percements pour améliorer l'habitabilité qui sont un petit peu nécessaires on ne le voit pas parce qu'on n'a pas encore de plan de façade mais effectivement il y a un traitement végétal une végétalisation de la toiture qui sera mise en place une végétalisation également de cette toiture en cœur d'immeuble au cœur du U qui participera notamment de l'indépendance des bioprogrammes en fait la partie logement familiaux se trouvera dans cette aile-là et la partie pension de famille dans cette aile-ci j'ai mis quelques plunderies de chaussée on les voit je n'imagine pas très bien sur les différents écrans mais c'était pour je dirais pour revenir sur l'aspect organisationnel avec cette ventilation des deux programmes on voit ici le trait gris en l'occurrence c'est vraiment pour montrer la partie logement familiaux et donc la partie pension de famille alors après quelques éléments de calendrier nous avons donc évidemment travaillé à la première étape une des premières étapes clés c'est la sélection des architectes donc on a eu un premier jury de sélection auquel étaient associés les représentants de la de la mairie en janvier 2021 le deuxième jury s'est réuni le 12 en avril donc pour désigner le lauréat l'architecte lauréat nous travaillons avec l'objectif de déposer un permis de construire car même si nous ne touchons pas à l'enveloppe et au gabarit de cet immeuble nous opérons entre autres un changement un changement d'affectation donc évidemment c'est soumis à dépôt à une relation de permis de construire nous créons de la surface de pension de famille et de logements et de logements familiaux et ensuite une fois que le permis après dépôt du permis de construire nous sommes dans un schéma très classique sur cette opération où nous allons engager à lancer un appel d'offres travaux en vue de désigner l'entreprise qui sera chargée de les réaliser au printemps 2022 dans la foulée évidemment un démarrage des travaux pour un délai aujourd'hui de travaux qui est estimé une fin de travaux de 15 mois donc au cours du troisième trimestre du troisième trimestre 2023 voilà et pour mémoire pour que vous puissiez vous repérer donc là tout à l'heure vous avons présenté on va dire le maître d'ouvrage et le maître d'usage que constitue le service social à qui évidemment je passerai la parole donc là vous avez l'équipe on va dire technique ce qu'on appelle les hommes ou les femmes de l'art avec donc l'architecte qui est donc l'agence de Jean et Marins architectes un bureau d'études un bureau d'études techniques bien évidemment aujourd'hui l'entreprise n'est pas encore identifiée et nous sommes épaulés pour mener ces opérations par toute une série de spécialistes notamment qui veillent au respect des règles constructives ce sont les bureaux de contrôle et au respect des règles de sécurité et surtout évidemment aussi de non-nuisances de chantier c'est le coordinateur SPS qui donc ce sont des intervenants qui sont en cours en cours de désignation et je vais passer la parole à madame Célier si elle souhaite je suppose apporter quelques éléments justement un peu en tant que gestionnaire futur de cette pension de famille si elle souhaite pour qu'elle puisse éventuellement vous apporter des compliments oui bonsoir peut-être pour préciser ce qu'est une pension de famille et quel est le public qu'on va y accueillir donc effectivement on est sur un projet qui est du logement d'insertion qui va concerner 30 personnes individuelles dans des studentes seules dans les projets de pension de famille on a toujours un accompagnement social et d'animation générale qui permet à la personne à la fois d'être autonome dans sa studette mais aussi de pouvoir profiter d'un certain nombre d'activités qui peuvent être proposées pour le côté de socialisation ce sont des personnes qui vont être hébergées via le service du SIAO donc le service d'insertion d'accueil et d'orientation donc sur dossiers sociaux c'est pas des personnes que nous prendrons directement à leur demande ou venant de la rue avec un quota qui est réservé par la ville de Paris et un quota qui est réservé pour le SAMU social de Paris le fait les personnes sont dans des studettes individuelles avec une vraie autonomie de vie elles payent une redevance puisque nous-mêmes nous paierons un loyer à 3F donc ce sont des personnes qui doivent avoir des droits sociaux ouverts pour permettre de gérer cet appartement en tout cas voilà je sais pas trop si je dois s'il y a des questions je suis prête à y répondre je ne connais pas la connaissance des personnes sur ce genre de dispositif merci merci madame c'est lié d'avoir éclairci effectivement la définition de ce qu'est une pension de famille c'est une de nos questions de rien est-ce qu'il y a des questions des riverains oui alors quel rapport entre le projet de rénovation et l'hôpital Necker alors je sais pas si la mairie veut répondre ou si nous répondons c'est l'hôpital Necker qui avait mis en vente ce pavillon et qui était désaffecté et la ville de Paris a exercé son droit de priorité dans cette mise en vente de telle sorte qu'en fait donc elle s'est portée acquéreur et elle va ensuite donc en confier la quasi propriété à à 3F à l'immobilière 3F dans le cadre d'un vaille amphithéotique en vue de réaliser une opération d'intérêt général et donc qui consiste dans celle qu'on vous a présentée voilà c'est le déroulé des événements de l'évolution immobilière de ce vêtement merci madame j'ai une question de madame Bessinier madame Bessinier qui lève la main oui pardon merci beaucoup le plan du rez-de-chaussée indique des rampes de deux côtés y a-t-il eu des modifications de niveau entre les étages par rapport au projet initial et il me semble qu'il y avait des comment dire des aménagements dans le sous-sol et quel va être le programme d'occupation de ce sous-sol merci alors je vais d'abord répondre sur la question effectivement alors les rampes sont sont c'est bon alors il y a un léger en fait il y a des décalages de niveau à l'intérieur dans le bâtiment et nous devons nous devons d'assurer une une circulation aux personnes à mobilité réduite et donc les rampes que vous avez sont destinées à permettre un cheminement à toute personne relevant de la catégorie des personnes à mobilité réduite donc c'est à l'intérieur de l'enveloppe du bâtiment que l'architecte a proposé de gérer à la fois donc sur la partie qui était à droite sur les plans sur le plan de rez-de-chaussée c'est la partie qui aura peut-être représentée c'est la partie qui concerne donc l'accès à la pension de famille et donc à gauche on a l'accès au logement au logement familial ça c'est je ne sais pas si non mais quelques mots effectivement il y a une différence d'altimétrie alors là normalement vous allez voir mon curseur il y a une différence d'altimétrie entre le niveau de rez-de-chaussée du bâtiment existant et la rue de Beaugirard et donc cette différence d'altimétrie bon d'ailleurs elle a été traitée différemment par les différents candidats et puis on n'a plus on n'a plus regardé ça de près lors des concours effectivement le candidat lauréat donc l'agence de genre a choisi de traiter cette différente d'altimétrie par cette cette rampe l'une des servants donc la partie logements familiaux et l'autre des servants la pension de famille et donc en fait avec ce linéaire créé à l'intérieur et sur le front de bâtiment on arrive à récupérer en tout cas le concepteur arrive à récupérer la rampe réglementaire de 4% de mémoire la rampe réglementaire pour permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite voilà et donc et sur la deuxième question sur l'usage dévolu au sous-sol qu'on appelle raie de jardin parce qu'encore une fois c'est une question de d'altimétrie parce qu'en fait en fond de bâtiment en fond de bâtiment on n'est pas en sous-sol c'est à dire qu'en fond de bâtiment on est sur un raie de chaussée qui ne dit pas son nom parce qu'on ne le retrouve pas en fond de bâtiment et donc en fait on a deux niveaux de raie de chaussée donc on appelle raie de chaussée et raie de jardin et donc effectivement là il n'apparaît pas mais on a un plan de raie de jardin avec un usage qui est conféré sur le front du bâtiment l'usage de caves notamment pour la partie pour la partie logement familiaux et de divers locaux techniques et puis sur le fond du bâtiment on retrouve un usage résidentiel avec notamment quelques studios côté pension de famille et la partie des duplexes bas pour les duplexes qu'on voit alors là la partie haute des duplexes il y a une partie basse qui arrive en raie de jardin donc les côtés côté des guerres voilà Merci Alors merci Claire de poser la question j'avais posé la même à qui sont destinés les logements familiaux ? Les logements familiaux donc ce sont des logements de catégorie catégorie PLS et ils sont destinés aux ménages relevant des plafonds de retours niveau niveau PLS voilà la précision que je peux vous apporter à ce jour nous travaillons pour le compte nous sommes la même le même groupe et effectivement sur ces questions là là ce soir comme nous pilotons l'opération nous n'avons pas avec nous de représentants d'immobilière immobilière 3F mais voilà la réponse que je peux vous faire sur ce sujet oui moi je voulais rebondir sur la question qui a été posée sur le lien avec Necker je trouve que c'est effectivement une bonne question effectivement il y aurait pu avoir un lien avec Necker c'est à dire faire du logement pour les infirmières parce que les infirmières sont quand même soumises à des conditions de travail extrêmement difficiles avec des horaires compliqués et devant la difficulté de se loger elles partent en banlieue et puis souvent acceptent des postes dans des cliniques qui se trouvent en banlieue pour faciliter leur vie familiale donc j'ai quand même un regret sur ce projet et qui est partagé d'ailleurs avec le maire c'est qu'on n'ait pas trouvé une solution pour faire du logement pour les infirmières sur ce site de Necker en plus on est là sur place enfin c'est vraiment une partie qui a été détachée de l'emprise de Necker et puisque l'on parle de Necker je voudrais rappeler que ce pavillon Blumenthal a été construit grâce à un leg qui a été donné par Florence et Georges Blumenthal en reconnaissance des soins apportés à leur enfant qui était soigné à l'hôpital Necker donc ça ça se passait dans les années 30 et si vous regardez le fronton du pavillon vous verrez qu'il est inscrit en gros Florence et Georges Blumenthal et je pense que nous avons un devoir de mémoire et de reconnaissance vis-à-vis de ces grands mécènes qui ont permis la construction de ce bâtiment qui avait d'abord une vocation hospitalière et qui va maintenant à une autre destination mais vraiment je pense qu'il est de notre devoir de conserver la mémoire de ces deux grands mécènes Madame de Clermont-Tonnerre qu'est-ce que vous disiez que ça aurait été bien que ce soit des logements pour les infirmières qu'est-ce qui a empêché le fait que ça soit destiné aux personnels hospitaliers cela aurait pu être en fait tout à l'heure il a été rappelé que la mairie avait acquis auprès de la PHP cette emprise et après il appartenait à la mairie de choisir la nouvelle destination du site nous en tant qu'élus du 15e arrondissement nous portions ce souhait avec le maire du 15e que ça soit pour les infirmières après une autre décision a été prise et donc voilà et j'ajouterai un dernier point c'est sur le calendrier des travaux l'importance que nous attacherons au calendrier des travaux parce que juste en face vous avez l'école maternelle Paul-Girard à l'école élémentaire Falguer et il est important pour nous d'avoir une idée assez précise le moment venu de la date de livraison pour des raisons d'inscription scolaire d'équilibre dans les classes d'ouverture de fermeture etc donc dès lors qu'il y a l'ouverture d'un nouveau bâtiment il est important pour nous d'avoir une lisibilité sur les familles la composition des familles qui vont s'y installer afin que de faciliter l'organisation des classes les infirmières peuvent à priori bénéficier les infirmières peuvent bénéficier à priori d'un logement PLS c'est pas incompatible c'est pas incompatible si toutefois les critères financiers répondent voilà il y a plusieurs remarques le personnel hospitalier peut bénéficier de ce type de logement s'il entre dans les limites de plafond donc voilà c'est bon oui moi je voulais juste répondre sur le volet évidemment précision sur le calendrier bien évidemment là nous sommes au stade du démarrage des études et ce calendrier va se préciser notamment au cours de l'année de l'année 2021 et nous en nous font évidemment le nécessaire pour tenir compte de la remarque que vous venez de faire et bien merci Troyef pour cette présentation merci à vous merci beaucoup merci et bien maintenant notre dernier sujet place pour nous un des sujets les plus importants qui est la présentation du projet que notre conseil de quartier a déposé le projet participatif de la rue du colonel Colonna d'Ornano et avant de vous le présenter je vais laisser la parole à Mathieu Luineau donc en charge du projet participatif merci madame la présidente bonsoir à tous juste deux communications deux informations que j'aimerais vous faire parvenir la première sur la prévision générale du PLU on a eu l'occasion lors du dernier de quartier d'avril de faire une présentation de cette du PLU et de cette de cette procédure de révision je souhaitais vous rappeler donc que nous sommes en plein coeur de cette de cette démarche et notamment vous rappeler que vous devriez avoir reçu un mail de enfin concernant pour les conseillers de quartier un mail de ma collègue adjointe à ce conseil de quartier pour vous rappeler l'existence du diagnostic du plan local d'urbanisme qui est un document assez complet mais particulièrement intéressant et important concernant la ville mais aussi le 15ème arrondissement document qui sert de base justement à cette première phase de la concertation sur le PLU et qui peut venir alimenter la réflexion de ceux qui souhaiteraient s'en emparer notamment dans votre dans votre conseil de quartier ce diagnostic du PLU devant être également présenté lors d'une réunion qui aura lieu le 29 juin prochain qui est organisée dans tous les arrondissements notamment par la par la ville de Paris et qui pour le 15ème donc se tiendra le 29 juin 2021 et qui officialise quelque part le lancement de cette de cette concertation dans cette communication de ma collègue il vous a également été proposé de réfléchir en tant que conseil des quartiers à des itinéraires de marche exploratoire alors pourquoi pourquoi cette proposition et bien parce qu'entre le 29 juin et le 16 juillet qui est la date butoir pour la réception des contributions sur sur cette première phase de concertation le CAIE donc qui est le centre enfin le conseil d'architecture du urbanisme et d'environnement de la ville de Paris propose d'organiser des marches exploratoires à l'échelle de la ville et notamment des arrondissements le tout en se concertant avec les mairies d'arrondissement sur les itinéraires qui sont proposés et nous avons pensé avec monsieur le maire ma collègue Claire de Clermont-Tonnerre qu'il était aussi intéressant de faire parvenir au CAIE des itinéraires proposés par les conseils de quartier et c'est pourquoi donc nous vous proposons de faire remonter éventuellement des itinéraires que vous auriez conçus mais qui peuvent aussi servir à alimenter votre réflexion en interne également avec quatre thèmes qui sont proposés que je vais vous donner le premier thème qui est celui du logement le deuxième qui est celui des équipements et de la mobilité le troisième qui concerne l'environnement et la santé et enfin dernier thème les paysages urbains et le patrimoine et donc l'idée c'est éventuellement par exemple de concevoir un itinéraire qui couvrirait ces quatre thématiques en une seule fois ou alors un, deux ou plusieurs itinéraires qui regrouperaient à géométrie variable certaines des thématiques qui sont proposées donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la concertation sur le PLU faire ce petit rappel c'est une concertation importante à la fois à l'échelle de la ville et aussi à l'échelle de l'arrondissement pour essayer de vraiment prendre en compte au plus proche vos envies vos remontées en tant que conseiller de quartier que premier concerné et second point sur le budget participatif pour vous faire une mise à jour rapide pour vous dire que concernant le 15e arrondissement les projets qui ont été déposés sont toujours en phase d'instruction par les services de la ville donc phase d'instruction qui vise à déterminer quels sont les projets recevables ou non recevables que cette phase d'instruction sera suivie d'une commission concernant les éventuels regroupements de projets donc c'est une commission ad hoc qui se tiendra le 24 juin prochain avec notamment les services de la ville et des habitants titulaires de la carte la carte citoyenne ce sont les modalités d'organisation de ces commissions et qui permettront également de faire éventuellement parvenir aux personnes qui ont déposé des projets les éventuelles demandes de clarification suite à quoi il y aura les phases de vote pour les projets qui ont été retenus qui se dérouleront à la rentrée donc au mois d'octobre 2021 voilà ce que je peux vous dire comme communication je vous remercie merci beaucoup monsieur Lino et donc je vais laisser la parole à Christian Viennot qui est un membre titulaire actif de notre conseil de quartier pour présenter ce projet participatif bonsoir à tous et merci aux valeureux participants qui sont encore avec nous à une heure aussi tardive je vais essayer d'être bref tout d'abord un état des lieux notre quartier est un quartier alors là je parle bien du quartier Cambron-Garibaldi est un quartier qui dispose de très peu d'espace vert si l'on regarde le plan du quartier il s'agit essentiellement du début de l'avenue de Breteuil et du square qui se trouve derrière le métro Cambron c'est tout donc l'idée de notre projet de revégétalisation de la rue du colonel Colonna Dornano va dans le sens de l'accroissement de ces espaces verts et c'est ce que je vais vous présenter tout d'abord je vais essayer de vous montrer quelques photos pour vous permettre de faire un état des lieux si j'y arrive voilà donc cette rue commence rue François Bonvin par un passage sous la poste et se termine Villa Poirier qui est une impasse elle est parallèle à la rue Le Courbe et à la rue Miollis vous voyez j'espère que vous la voyez donc cette première photo qui est l'entrée de la rue du colonel Colonna Dornano côté Villa Poirier vous distinguez déjà l'état assez dégradé du revêtement de cette rue Piétos Christian je ne vois pas les photos vous confirmez que vous voyez les photos non on ne les voit pas alors il n'y a que moi qui les vois il faut refaire un partage de la photo qui est actuellement affichée ah partagée est-ce que là c'est un autre c'est un autre syndical c'est un autre Christian oui écoute on va faire sans les photos c'est dommage mais on va faire sans pas de soucis moi c'est dommage que moi je les voyais mais bon si vous ne les voyez pas c'est pas la peine donc voilà je vous ai situé la rue géographiquement l'idée c'est d'y créer un îlot de fraîcheur dont cette rue qui est déjà piétonne elle est déjà végétalisée, elle est très utilisée pour les conduites vers les écoles du voisinage en particulier celle de la rue Mioly celle de la rue Cépré elle permet d'accéder à la crèche qui est riveraine de cette rue, à des logements étudiants qui sont de création récente et à une importante copropriété et bien sûr à la poste puisqu'elle est rue François Bonvin donc l'objectif les objectifs de notre projet c'est de sécuriser les flux de piétons et donc je le disais de créer un véritable îlot de fraîcheur dans la perspective du réchauffement climatique dont tout le monde a entendu parler on a vécu quelques canicules ces dernières années pour démontrer que malheureusement nous sommes dans cette voie-là l'idée c'est aussi bien sûr de faciliter la circulation des personnes à mobilité réduite dans cette rue donc quel est le descriptif de notre projet que vous trouverez sur le site budgetparticipatif.paris sous la rubrique Colonna d'Ornano ou sous le statut conseil de quartier puisque c'est un projet qui est déposé par le conseil de quartier donc le descriptif ça consiste à refaire complètement le revêtement qui est très détérioré en privilégiant si l'on peut un enrobé qui absorbe la chaleur alors ça existe puisque en particulier dans le 15e il y a des expériences menées par Eurovia dans deux rues qui sont la rue Frémicourt et la rue Le Courbe donc pourquoi ne pas utiliser un tel revêtement pour la rue du colonel Colonna d'Ornano ensuite il s'agirait de conduire une étude paysagère pour restructurer ce que j'appelle les enclos existants donc ce que d'autres appelleraient des jardinières dans lesquelles il y a des plantes des arbres et l'idée ce serait de les regarnir puisque là c'est assez dégarni les garnir de plantes vivaces en particulier ce qui permettrait de limiter les nouvelles plantations à effectuer chaque année ensuite afin de faciliter l'entretien de 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 cette de cette végétalisation installer un arrosage automatique et planter des arbres à croissance rapide et couvrant pour créer de l'ombre toujours dans cette idée d'îlot de fraîcheur alors c'est un c'est un endroit qui est assez prisé des propriétaires de chiens donc l'idée c'est d'y maintenir un espace canin puisqu'il y en a plus ou moins un qui est utilisé par défaut qui n'est pas signalé mais l'idée ce serait d'en créer un qui serait vraiment dévolu à cet usage strictement délimité avec pour des questions très pratiques un distributeur de petits sacs comme on trouve à Paris ou dans d'autres villes de province dans les villes de province et bien sûr l'interdiction d'utiliser les autres enclos à cette fin il s'agirait d'y installer parce qu'il n'y en a pas actuellement des corbeilles à proximité et d'envisager un entretien régulier de ces enclos par le service des espaces verts au même titre qu'un square parce que cette rue n'est pas entretenue du tout alors qu'il ne s'agit pas d'une rue privée il s'agit bien d'un espace public enfin notre projet comporterait la réfection et l'harmonisation de l'éclairage public parce que si vous y allez vous verrez que les poteaux d'éclairage sont assez différents les uns des autres éclairs plus ou moins certains ont été détruits n'ont pas été remplacés et d'y installer des caméras de vidéosurveillance pour en faire un espace sécurisé où on ne craint pas en particulier de circuler la nuit je pense entre autres aux étudiants qui habitent les logements étudiants dont j'ai parlé qui sont à l'entrée de la rue voilà et enfin il s'agirait de faire la réfection des structures en pavement qui entourent les arbres qui sont à la sortie du passage sous la poste actuellement c'est ça que je voulais vous montrer en photo parce que non c'est plus parlant il n'y a quasiment plus de pavement enfin tout ça est considérablement détérioré et ces entourages d'arbres servent de banques donc du côté de la rue François Bonvin voilà et le budget à prévoir mais ça les études évidemment permettront d'affiner nettement ce budget pour l'instant sera estimé à 500 000 euros en fonction bien sûr du niveau d'intervention retenu voilà donc je suis à votre disposition pour les questions éventuelles merci merci Christian je vois qu'il y a des questions déjà donc c'est vrai que c'est un projet participatif que madame Giovannucci avait déjà apporté auparavant et donc on compte on a besoin des riverains pour appuyer ce projet on va avoir besoin de vos votes absolument alors je vais vous dire les questions serait-il possible d'avoir des espaces de jardin accessibles notamment aux enfants au lieu de tout clôturer monter sur un arbre et marcher sur l'herbe pieds nus quand on est citadin est un vrai bonheur comme avenue de Breteuil alors justement pour le revêtement de sol on a pensé à mettre du gazon c'est quelque chose qui est soit un revêtement anti-chaleur soit des espaces en gazon après on n'est pas tout à fait favorable à mettre des jeux pour les enfants en tous les cas parce qu'on pense que ça va être malheureusement le soir ça va être squatté je ne sais pas si ça répond à votre question il faut peut-être rappeler que cet endroit relativement difficile d'accès pour les forces de l'ordre et notre présidente pourra le confirmer en tant que riveraine a été ou est peut-être encore un point de deal important donc l'idée est de ne pas favoriser les dealers la rencontre de dealers dans cette rue exactement il y a une question de Florian Florian Sidbon oui bonsoir je suis désolé j'ai pas mis ma caméra parce que je suis à eu deux enfants j'ai la vraie vie j'ai vu je suis désolé je voulais non je me demandais juste si la question de l'enrobé était possible vu les nouvelles règles du BP sinon je trouve un projet intéressant mais est-ce que la question de l'enrobé n'est pas exclue du BP à partir du moment où c'est les choses de voirie et qu'il y a maintenant le dispositif embellir son quartier oui mais nous nous ne faisons pas encore partie de ce dispositif là ça n'est pas prévu notre quartier n'est pas concerné dans l'immédiat il le sera il le sera mais je sais bien mais la règle veut que je crois que la nouvelle formule du BP enfin de ce que j'en ai bien compris mais peut-être je me trompe excluer tout ce qui pour faire court nécessiter un marteau piqueur et donc du coup autant les jardinières et les autres aménagements prévus ça me semble faisable peut-être que il y a une enfin voilà peut-être que Mathieu vous saurez ça plus précisément vous avez dû regarder ça plus précisément oui merci monsieur ça fait effectivement partie des éventuelles variables d'ajustement qui sont étudiées par les services et en fonction effectivement de ce qui rentre dans le périmètre ou pas d'embellir votre quartier du nouveau budget participatif ça peut faire partie des propositions qui seront réalisables dans un second temps quand le quartier est concerné sera intégré dans embellir votre quartier mais effectivement ça fait partie des quelques éléments de proposition pour lesquels les services doivent encore se prononcer sur l'étude du projet pour le conseil de quartier il est important que ce projet soit un tout on ne peut pas on ne pourra pas considérer d'un côté d'éventuelle l'amélioration des enclos ou des jardinières et de l'autre côté la façon de progresser dans la rue il faut que tout ça puisse être fait en même temps pour revenir quand même à la question tout à l'heure de l'espace de jeu pour les enfants aujourd'hui maintenant que la rue n'est plus squatée on a des enfants qui jouent notamment des enfants des résidences avoisinantes et c'est très agréable de les entendre jouer au foot jouer au ballon faire du vélo parce que ça reste une rue piétonne et donc en théorie qui n'est pas fréquentée ni par les scooters parce que parfois on a quand même un scooter de livraison qui s'aventure mais voilà vous pouvez venir jouer dans la rue du colonel Colonna elle est accueillante aujourd'hui mais ce qu'on voudrait c'est la rendre encore plus accueillante Monsieur Bénier vous avez une question non c'est madame oui alors c'est madame il n'y a pas de problème vous avez évoqué les chaussées expérimentales de la rue Le Courbe et de la rue Frémy-Tour qui exigent donc en période chaude un arrosage quotidien les enrobés avec des véhicules le cheminement piéton s'accommode difficilement d'un gabarit automobile me semble-t-il et pour les sacs canins ils ont été testés par plusieurs conseils de quartier notamment au parc des expositions et des éléments subsistent ici et là ils n'ont jamais été vraiment utilisés donc je voulais porter à votre connaissance cette information alors sur le premier point madame Bénier de toute façon j'ai oublié de le mentionner dans ma présentation il y a une voie pompier qui traverse qui emprunte cette rue même si elle est piétonne donc la largeur la largeur du cheminement devrait être suffisante au moins pour les véhicules de nettoiement voilà donc peut-être pas des véhicules de voirie mais les véhicules de nettoiement que l'on voit régulièrement de la ville de Paris doivent pouvoir nettoyer et arroser le sol mais c'est plusieurs fois par jour oui ça je ne sais pas là je n'ai pas plus d'éléments sur l'expérimentation en cours alors une remarque d'une riveraine donc effectivement les enfants vont venir jouer très bien bienvenue peut-être deux cheminements pour piétons et pour vélo séparé ou assez large comme la voie alors c'est assez large aujourd'hui honnêtement les enfin moi je mets fenêtre down sur la rue du colonel colonel d'Ornano les gens font attention c'est donc les vélos ne vont pas trop vite mais oui ça pourrait être envisagé d'avoir deux fois une piétonne et une et une pour les vélos pourquoi pas et on tenait aussi à préciser qu'on tient aux espaces canins parce que c'est très sympathique en fait de voir les propriétaires de chiens en ce moment profiter de ces espaces parce qu'ils ont très peu d'endroits où balader leurs chiens et ce sont des espaces qui restent très propres donc je tiens à remercier les propriétaires de chiens qui sont là plusieurs fois par jour parce qu'ils laissent les lieux nickel donc c'est pas un frein est-ce qu'il y aurait d'autres questions sur le projet participatif est-ce qu'on peut peut-être rappeler le calendrier de vote parce que on saura si le projet on sait que le projet aujourd'hui est recevable non alors comme je le disais tout à l'heure on est toujours en cette phase d'instruction par les services malheureusement on fait partie des derniers arrondissements qui n'ont pas encore reçu les arbitrages par les services de la ville mais ça va arriver très prochainement on nous avait parlé de fin mai donc peut-être tout début juin et il y aura cette commission ad hoc qui concerne notamment les regroupements de projets puisque comme vous le savez pour ce nouveau budget participatif il y a moins de projets par arrondissement mais ce qui du coup permet de regrouper entre eux des projets soit sur des critères géographiques soit sur des critères de nature des projets donc s'il y a plusieurs projets qui concernent notamment la végétalisation etc ils seront regroupés ensemble pour être ensuite soumis au vote cette commission donc a lieu le 24 juin prochain et c'est suite notamment à ces commissions que les projets seront ensuite définitivement arrêtés et soumis au vote donc à la rentrée 2021 donc au mois d'octobre donc c'est à ce moment-là qu'aura lieu la phase la phase de vote et que il faudra donc chacun se mobilisera pour ses projets d'accord merci beaucoup monsieur Vinault donc on compte sur vous pour pour voter enfin bon déjà on espère que le projet sera recevable et après on aura besoin de vous pour voter pour que ce projet soit retenu alors s'il n'y a pas d'autres questions on va conclure cette deuxième réunion publique de conseil de quartier Cambrane Garibaldi voilà l'ensemble des conseillers du quartier madame Giovannucci madame de Clermont-Tonnerre monsieur Luino et moi-même vous remercions d'avoir assisté et participé à cette réunion merci à nos intervenants merci aux participants cette réunion sera diffusée sur Youtube en direct là mais aussi elle sera rediffusée et sur nos pages LinkedIn et Facebook conseil de quartier Cambrane Garibaldi à très vite bonne soirée à tous merci beaucoup